C'est le jour dédié à l'élévation de l'âme de Juli Batwira Lepetbukris Zihona Libraha. Alors, on m'a demandé de continuer sur le sujet qu'on a traité hier, Shlombayit. Shlombayit, la paix dans les foyers, sujet hélas très très actuel, manque de Shlombayit dans beaucoup beaucoup de foyers. Et on m'a demandé la question plus précisément David pour la question, que faire lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau de l'application de la Torah dans le couple ? Alors, d'abord savoir que c'est les cas les plus durs. Pourquoi ? Comme j'expliquais hier, la Torah nous demande dans le cadre du couple de nous écraser. Et d'habitude, quelqu'un qui sait le faire, enfin je répète, c'est pas s'écraser sur tout, c'est-à-dire qu'on dit toujours oui, 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 amène à tout ce que dit notre conjoint. Ça n'a pas de sens. Dans le moment de la pression, dans le moment où il y a les nerfs, il y a l'agressivité, où on a envie de réagir, d'accord ? Là, on se retient et on s'écrase. Après, il faut absolument régler le problème, mettre de façon intelligente, conciliante, sympathique. On fait attention de ne pas retomber de nouveau dans le... parce qu'au bout d'un moment, on voit que l'autre n'est pas d'accord et hop, on commence à monter un peu le ton. Ça nous agace un peu en dedans. Eux le ressent, donc il s'agace aussi. Et l'escalade et on revient de nouveau, on passe du ping-pong de la pétanque, le pétanque au missile Scud et boum. Mais en tout cas, les problèmes ne se règlent pas dans la bagarre, jamais. Ils se règlent dans la communication. Il faut que le couple, dans le moment où ils vont bien, décide que lorsque ça ne va pas, on arrêtera le conflit. On en parlera dans le cadre d'une communication sans nerfs, sympathiques, avec le sourire, en disant beaucoup de compliments à son prochain. C'est une petite parenthèse très importante. Il faut savoir que lorsqu'on fait dans un couple, c'est normal, on veut faire des remarques. Personne n'est parfait, surtout pas mon conjoint, d'accord ? Et c'est normal qu'il fasse des remarques. Les remarques empoisonnent le couple. Les remarques empoisonnent le couple. Pourquoi ? Personne aime entendre qu'il a fait une chose qui n'est pas bien. Surtout si la chose qu'on lui fait remarquer est juste. Parce qu'au niveau affectif, ça signifie, t'as raté. C'est un message négatif. T'es un nul. On peut nous remarquer très très gentil. C'est dommage, on pourrait maintenant faire, je t'ai dit de ne pas poser ça déjà, je ne sais pas, bon, on atteint la lumière quand il faut, je ne sais pas, n'importe quoi, d'accord ? Il y a 40 000, un peu plus, types de remarques qu'une personne peut faire à son conjoint dans une maison. Dans un couple normal, normal, faux, d'accord ? Mauvais, la tendance est comme ça. Quand tout va bien, il n'y a rien besoin de remarquer, c'est normal. Quand ça ne va pas, on fait la remarque. Au bout d'un moment, dans le couple, qu'est-ce qu'on entend ? Le seul mode de communication qu'il y a, presque le seul, est que mon conjoint ouvre la bouche, c'est pour me faire une remarque, pour me dire, sous-entendu, t'es un nul. Je ne dis pas comme ça, mais c'est comme ça que moi je perçois la chose. J'ai raté, là je ne suis pas bien, là je ne suis pas bien, là je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Ça casse toute l'attirance et l'amour que l'un peut porter à l'autre, parce qu'on n'aime pas entendre qu'on est des nuls. Et très souvent ça finit en bagarre, parce que je veux, quand on me fait une remarque, je veux me protéger, me légitimer. Et je dis non, c'était juste. Même quand une fois je sais que j'avais tort, mais j'en ai marre d'avoir toujours tort, donc je dis non. Et l'autre n'arrive pas à comprendre comment je ne peux pas, je ne peux pas accepter la remarque qu'il me fait alors qu'elle est tout à fait légitime. Donc il s'énerve, donc je m'énerve et on part en cacahuète. Il est absolument nécessaire, et un temps je disais ça, c'était une condition sine qua non d'exploitation au collègue, des gens mariés ici au collègue, dans un couple, on dise par jour au moins 50 compliments et mots d'amour affectueux, d'accord ? On va dire des mots positifs. C'est valable dans tout, aussi comme dans le cadre d'un maître avec ses élèves, dans le cadre d'un parent avec ses enfants. C'est pas une expression, c'est vraiment comme ça, minimum. La première année pour les nouveaux mariés, 100, d'accord ? C'était une condition sine qua non d'acceptation au collègue. Maintenant on va par rafale. C'est pas une comédie ? C'est pas une comédie ? Attends, je ne comprends pas. Pourquoi c'est une comédie ? Attends, 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 d'abord laissez-moi dire ce que je veux dire, après on va parler sur le terrain. Alors, d'abord, on va en rafale. Pas besoin de dire, je t'aime beaucoup, ou bien, après 5 minutes, tu rajoutes, c'est très gentil, c'est ça, et vraiment, je suis très attaché à toi, et je t'admire, et bon, j'aime que j'ai une femme comme toi, d'accord ? Hein ? Ça, tu n'es pas obligé de le dire toutes les 5 minutes. Tu peux aller par rafale, d'accord ? Je vous fais un exemple, d'accord ? Tu dis, chérie, c'est génial, vraiment, tu m'en comptes de bonheur, tu es une femme extraordinaire, vraiment géniale, genre, dans mes plus beaux rêves, béni soit Dieu qui m'a donné une femme comme toi. Tu en as 4, 4, 5, 6 maintenant, en une minute, dans une demi-heure, tu refais comme ça, et dans une demi-heure de nouveau, voilà. La femme, qu'est-ce qu'elle entend ? Elle, maintenant, elle répond toi aussi, elle te refait aussi un... Maintenant, tout le monde, même si c'est artificiel, même si c'est artificiel, même artificiel, quelqu'un aime entendre qu'il est bien. Pas du tout, il n'y a jamais au bout d'un moment. Alors, Jordan, tu es un garçon, tu es un de mes meilleurs élèves. Attends, attends. Franchement, tu es un type, tu es un type, meul, jamais de la vie. Jordan, prends-toi Israël maintenant, Israël, Israël, laisse-moi, laisse-moi. Il y a, par exemple, des rêves comme ça, en effet, qui me disent toujours... Baba, 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 laisse-moi, 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 laisse-moi. Israël, sincèrement, sincèrement, t'es un garçon bien. Attends, tous les jours, je suis sincère, je le dis, mais ça devient ton oxygène, ton oxygène. Si j'ai besoin de ça, pour lui, c'est pour l'air. Tout le monde a besoin de ça, tout le monde a besoin de ça, tout le monde. Les grands, grands, grands sadéquines qui sont branchés avec Dieu, ils n'ont peut-être pas besoin. Mais bien sûr, mais bien sûr, à notre génération, hein ? On a sincérité, on n'a pas besoin de ça. Je suis sincère, je suis sincère. Même artificiel, ça marche. Pourquoi ? Parce que dans un cas d'un couple qui ne va pas, qui s'envoie des chaussures sur la tête toute la journée, des vannes, etc., et se blessent l'un l'autre, en parenthèse, blesser l'autre, c'est un interdit de la Torah. Pire que manger du porc. Imagine, un peu, chaque soir dans un couple qui ne va pas, combien ils se ramassent de tout main sur la tête, combien ils enfoncent leur enfer, c'est terrible. Donc, d'un coup, pareil, on va leur conseiller, de façon artificielle, d'arrêter. On ne finit plus aucune remarque. Donc, artificiellement, on dit des compliments sur l'autre. Ils disent, non, mais c'est idiot. C'est très bien que je ne pense pas. Ça ne fait rien. Parce que même maintenant, la bonne volonté que j'ai de dire un compliment, même que je ne pense pas, ça déjà, c'est quelque chose qui est apprécié. C'est apprécié. Je vois que mon conjoint fait un effort, fait un effort dans mon sens. C'est apprécié. L'exemple que vous donnez, c'est quelqu'un qui va à l'inverse de ça totalement. C'est-à-dire qu'il est dans le combat vis-à-vis de ça, donc on l'utilise de faire la chose en balançant tout le temps des compliments. Même artificielle, maintenant, quand c'est sincère, c'est encore mieux. Même artificielle, la personne est contente d'entendre cela. À plus fortes raison, quand c'est ça. Après, vous commencez peut-être dans le... Mais après, au bout d'un moment, l'amour reviendra, et l'appréciation de l'autre. Et il faut le dire. Et si on ne le dit pas, le couple meurt. Meurt. T'entends ? Meurt. Parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? On vit techniquement dans la même maison. Chacun a ses rôles, techniquement. On s'entend, mais ça devient technique. Il est où l'amour ? Il est où la relation ? Mort. Mort, c'est la survie du couple. La survie du couple. T'as une bouche. Exprime-toi. Il y a une Gemara qui dit que si on donne de l'argent à quelqu'un qui a le moins de l'homône, on reçoit 6 brachot. Si on le bénit, on reçoit 11 brachot. Demande au pauvre, qu'est-ce qu'il préfère ? Une pièce ou une belle élection ? Il n'y a pas une pièce. La Torah dit non. Mieux à une belle élection, elle vaut 11. Pourquoi elle vaut mieux ? La Torah a compris que de même que quelqu'un a besoin, il y a un pauvre qui a besoin d'argent, chaque personne est pauvre aussi, elle a besoin aussi d'attention, de reconnaissance. Nous sommes des pauvres avec un besoin de reconnaissance. Maintenant, dans un couple, il y a deux pauvres, affamés. Le vent gonflé comme ça, affamés. Dis-moi que je suis quelqu'un de bien. L'autre n'a qu'à ouvrir la bouche et dire, c'est quelqu'un de bien. Il ne le dit pas. Le type en train, il crève de faim, la Auschwitz, il est un beau, comme ça, un gâteau à la crème. Non, on n'en va pas. C'est exactement ça. Ouvre la bouche, dis-le. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Des gens qui n'ont pas reçu d'affection, le compliment de leurs parents, c'est très, très dur pour eux d'ouvrir la bouche et de faire des compliments. Très dur. Très dur. Ils ne sont pas habitués à cela. C'est la majorité de la population. Il faut faire des efforts, un travail de mid-doc, arriver à ouvrir la bouche et donner des compliments. C'est agréable. Dans la maison, qu'est-ce qui passe au bout d'un moment ? La musique ambiante, d'accord, qu'il y a dans la maison, c'est qu'on s'aime bien. On s'apprécie. Je sais que je suis apprécié parce que j'entends cela de ma femme. Et moi, je lui renvoie l'appareil. Quand une chose ne va pas, je peux le dire. Parce que je ne dis pas que tu es nul. Je t'ai dit il y a une minute, je t'ai dit que tu es extraordinaire. Je t'ai dit que tu es extraordinaire. Au milieu, je t'ai dit que tu es extraordinaire. Mais ça, on peut arranger. La personne peut comprendre qu'elle n'est pas parfaite. Et qu'on lui fait maintenant une remarque qui peut faire qu'elle va se rapprocher de la perfection. Donc, elle entend. Elle n'est pas remise en question. Mais si elle entend 99% du temps, ça ne va pas. Et une fois de temps en temps, et encore une fois, je ne sais pas s'il existe, ça va. Elle se dit je suis un nul. Il ne m'aime pas. Et la présence de son conjoint devient insupportable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on rentre à la maison, on a envie de faire au moins 100 remarques. Non, j'exagère. Au moins 10 remarques. On ne dit rien. Rien. Au contraire. Compliments, affection, amour. Compliments, amour, affection. Un moment. Maintenant. Il faut bien, de temps en temps, faire des remarques aussi. Sur 100 remarques qu'on a à faire, il faut faire un choix. On n'en dit qu'une seule. Avec 99 autres, on ne dit rien. On ne dit rien. Parce qu'on ne peut pas. D'abord, je ne peux pas changer aussi mon prochain, mon conjoint. D'accord ? J'aimerais qu'il arrange 100 trucs. Il peut. On n'est pas des crêpes. On ne peut pas. Hein ? Tu as si bizarre, tu ne suis pas bien. Est-ce qu'on ne voit pas, il y a 80 000 trucs, joli trucs. Il faut se travailler pour accepter, c'est ça le travail du couple, accepter l'autre. Il est différent. Il n'est pas parfait. Je suis parfait, moi. Je ne suis pas parfait. Et pourtant, l'autre m'accepte aussi. Les deux doivent faire un effort. C'est ça le travail du mariage. Quand je dis s'écraser, ce n'est pas s'écraser quand elle va au cinéma et moi je vais au théâtre. Non, ce n'est pas ça. Quand je parle de s'écraser, c'est toutes les petites choses qui me mettent hors de moi. Je vais arriver. Ça, c'est la question. L'alaha, c'est l'impasse. Tout ce que je m'attends, c'est une introduction pour arriver à cela. Surtout, on doit être capable de s'écraser. Maintenant, c'est normal qu'on veut que le couple avance. Intelligement, comme un éducateur. Tu as un enfant qui a des problèmes. 40 000 choses, ça ne va pas. Elle est mauvaise en main, tu ne peux pas tout lui dire ça, 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 arrange, c'est beaucoup trop. Tu lui mets la barre beaucoup trop. Tu fais un millimètre. Il y avait une histoire, une très belle histoire que raconte rabbin Ahmad de Breshev. Il dit qu'une fois, il y avait un fou. Il se prenait pour une poule. Il se mettait tout nu sur la table et picorait par terre des graines de blé. D'accord ? Des graines de maïs. Et tout le médecin, si tout le monde est venu, il s'est le soigné. C'était le fils du roi. Le roi, il fait une annonce tout dans son royaume. Les autres royaumes, il ne se connaissait pas maintenant. Il y a un médecin qui vient. Moi, je peux le soigner. Comment il fait ? Il s'est mis tout nu avec le fou, là. Il commence à picorer des graines et le fou lui dit « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je picore des graines sur la table. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? » « Moi aussi, on peut picorer ensemble. » « Picore, ils sont deux maintenant. » Le médecin, il met une culotte. Le fou, il dit « Qu'est-ce que tu fais ? » « On peut picorer avec des culottes aussi. » « Tiens, tente le coup. » « Il met la culotte. » « Bon, un jour plus tard, il vient. » « Il picore ensemble. » « Il met un pantalon. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « On peut picorer avec des pantalons. » « Il met le pantalon. » « Lentement, il a la chemise et machin. » « Après, il s'est levé. » « Il arrête de picorer et il a guéri. » « Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ? » « Il est descendu à son niveau. » « Et de son niveau, il commence à progresser un peu. » « C'est ça tout. » « L'art d'éducation. » « Dans un couple aussi, il y a un travail d'éducation de l'autre. » « Elle m'éduque et moi, je l'éduque. » « Comment on va éduquer ? » « Je me mets à son niveau. » « Je comprends où elle est. » « Moi, j'ai des problèmes. » « Je n'arrive pas à régler aussi les problèmes. » « Moi, je ne suis pas parfait. » « De même, je ne suis pas parfait. » « On ne peut pas me demander maintenant d'être parfait du jour au lendemain. » « Je peux aussi accepter qu'elle aussi. » « Je ne peux pas être parfait du jour au lendemain. » « Donc, on va descendre à son niveau. » « On va accepter. » « Là, elle travaille sur nous-mêmes d'accepter l'autre. » « Ce n'est pas facile. » « On va travailler ensemble. » « Le meilleur moyen de travailler, c'est faire du moussard ensemble. » « On va dire des livres ensemble. » « On va parler. » « Il faut travailler. » « Sans travail, on ne peut pas arriver. » « Et d'admiration de l'autre. » « D'aimer l'autre. » « Le lui dire. » « Même quand tu fais une remarque, n'est pas culpabilisé. » « C'est bien aussi la façon de faire la remarque. » « De dire, la tendance, c'est... » « T'es nul. » « On a besoin de leur faire des remarques. » « Pour que ça aille mieux. » « Mais tu ne pourras pas tout changer d'un coup. » « Tu es d'accord. » « C'est sûr. » « Alors, tu fais la remarque. » « Mais comment tu la fais ? » « D'abord, en quantité, tu en fais une sur cent. » « Avec 50 compléments avant, 50 compléments après. » « Et la une que tu fais, comment tu la fais ? » « Là, je suis en train d'expliquer cela aussi. » « Tu dis. » « Tu dis. » « D'abord, tu dis. » « Boucle compléments. » « Vraiment, tu es génial, tout ça. » « Ça, c'est dommage. » « Je pense que ça serait bien... » « Pas fait. » « Ça serait bien que nous, à la maison. » « Pas toi. » « Nous, à la maison. » « Ça serait mieux que nous, on fasse comme ça. » « Ça serait mieux. » « Qu'est-ce que tu en penses ? » « Et voilà. » « Et elle accuse le coup. » « Donc, ce n'est pas facile d'encaisser que tu as un défaut. » « Ce n'est pas facile. » « Mais elle accuse le coup parce qu'elle sait que tu l'aimes et que tu fais ça pour son bien et que tu n'es pas culpabilisateur. » « Ça, c'est les seuls moyens de travailler. » « Maintenant, je vais répondre aux questions. » « Après, on va parler au niveau à la Kha. » « Qu'est-ce qui se passe quand, maintenant, il y a une distanciation au niveau de la Torah ? » « C'est beaucoup plus dur. » « Oui. Alors, à qui ? » « Est-ce que ça ne devient pas aussi égoïste, l'effet de vouloir toujours faire des remarques ? » « Surtout qu'on sait que, personnellement, quand il y a des remarques qu'on va faire, c'est pas de cette façon-là, d'une façon brutale, ça ne fonctionnera jamais. » « On veut se lâcher, on veut se lâcher, on veut se lâcher, mais au final, ce n'est pas pour nous parce que ce n'est pas égoïste. » « Non, la remarque qui, pour se lâcher, est brutale, c'est que ce n'est pas une remarque. » « Moi, je parle maintenant, je dis remarque, je perds. » « Je parle maintenant d'une... comment dire cela... d'une information constructive que je communique à l'autre, avec des compliments avant, des compliments après, et je pense que ce sera plus constructif qu'on fasse ce que tu en penses. Ce serait bien, je pense. Ce serait plus intelligent. Ce n'est pas brutal, pas méchant. C'est gentil, c'est constructif. Oui, vas-y, lâche-toi. » « Si, en fait, vous parlez justement du coup, éducation, d'accepter, cette espèce de presque fight, de combat, tout, ou accepter. L'autre, justement, ce n'est pas vouloir le changer obligatoirement, c'est d'accepter comme il est, et avoir obligatoirement un jugement là-dessus. Maintenant, un couple, ce n'est pas une notion de partage. Une notion de partage de vous quand vous rentrez chez vous, comme vous dites, pour la personne qui arrive déjà chez elle et qui dit « à faire plein de remarques, c'est elle qui a un problème là-dessus. » En effet, au lieu qu'elle fasse des compliments. Mais un homme, on va dire, entre guillemets, normal, ce qu'elle va attendre sa femme, c'est de partager sa vie avec. Et là, on n'est pas dans une notion de « tiens, mais attends, mais toi, enfin, change-toi ça ou quoi que ça. » Non, voilà, on a quelque chose à partager. On a une vie en commune, et cette vie en commune, par rapport à notre partage, « tiens, aujourd'hui, j'ai fait ça, tu vois, j'ai des difficultés là-dessus. » Je ne te dis pas maintenant comment... Je ne te dis pas dans un truc d'éducation. C'est de ma femme, moi, ça. Je ne te dis pas dans un truc d'éducation. Je ne te dis pas dans un truc d'éducation. Je ne te dis pas dans un truc d'éducation. Je ne te dis pas dans un truc d'éducation. Je la prends comme elle est, je l'accepte. Mais non, il ne faut pas rêver non plus. Regarde, dans un couple, on va se marier. Je ne me marie pas pour maintenant un programme d'éducation. D'accord ? Programme d'éducation... Comme je voudrais qu'elle soit. Peut-être que j'ai tort, ou comme je voudrais qu'elle soit. En Havrouta. Je te réponds, je te réponds. On n'est pas là pour un programme d'éducation maintenant, à long terme, Havrouta, hommes et femmes. Ce n'est pas le but du mariage. On est là pour communiquer, s'aimer, partager. C'est vrai. Mais, mais, il y a des confrontations. Il y a beaucoup de confrontations. Il ne faut pas rêver non plus. L'homme, il est homme. Il y a une façon de vivre. La femme, elle est femme. Chacun a un background différent, sensibilité différente. Et la confrontation, vu qu'elle est proche, vu qu'on est proche, forcément, au moment, il y a des bémols. C'est forcé. Ok. C'est de ça que je parle. Quand il y a maintenant les bémols, comment réagir ? Tu ne dis pas que toute la vie, maintenant, elle est concentrée sur les bémols. Non. Mais dans une vie normale, il y a des bémols. Maintenant, si on ne sait pas comment négocier cela, on en parle dans le décor. Donc, c'est de cela que je parlais. Maintenant, a priori, il est clair. Quelqu'un m'appelait aujourd'hui ? Voilà. Une dame, Barat Shouva, super frou. Elle connaît un monsieur. Ils s'entendent très, très bien. Mais, il n'est pas du tout religieux. Et, elle aimerait bien se marier. Et lui aussi. Il pose la question. C'est-à-dire, en aucun cas. En aucun cas. Pourquoi ? C'est hommage que la religion, s'il y a des mots de la religion, partage les gens. Au contraire, c'est fait pour une heure, c'est pas fait, etc. Un homme peut s'écraser. Quand je dis un homme, c'est un homme et une femme. On peut s'écraser pour tout. Elle veut aller voir sa mère. Moi, je ne supporte pas la belle-mère ni le beau-père. Je m'écrame, on va passer le chabas là-bas. Allez, on supporte. Je ne sais pas, moi. Elle veut aller à la montagne, je veux aller à la mer. On ira à la montagne. Elle veut manger des spaghettis. Elle veut manger des carottes, on mangera des spaghettis. D'accord ? Surtout, c'est une chose que je ne peux pas m'écraser. La voix de Dieu. Du ordonné, on fait shabbat. Du ordonné, tznihut. Du ordonné, la shonara. Du ordonné, etc. Cacheroot. C'est le ordon pour les enfants. C'est le ordon pour les enfants, tout. Tout ce que tu veux maintenant. Tout ce qui a à voir avec la voix de Dieu. L'ordonnance de Dieu. Alors, c'est clair que pour le shalom, il faudra passer outre les mesures de piété. Ce qui n'est pas obligatoire. Le ordon de piété. Il est humrot. Mais il reste quand même le smic. Qui, pour un juif, il est lourd. Le smic, c'est beaucoup. C'est beaucoup. L'autre ne veut pas. Ce sont les cas de problème shomaït les plus durs. Parce que personne ne peut céder. En tout cas, celui qui est religieux ne peut pas céder. Il ne peut pas dire maintenant, pour toi, pour tes beaux yeux, je ne fais plus le shabbat. Est-ce qu'il peut redescendre ? Est-ce qu'il peut aller se mettre au titre ? Je l'ai dit. Il peut descendre tout ce qui est la khumra. Tout ce qui est la mesure de piété. Oui, il faut qu'il descende cela. Tout ce qui est en commun, bien sûr, aussi. Tout seul, il fait ce qu'il veut. C'est trop dur pour la femme, par exemple, que le mari l'a pris au nez. C'est pour lui ? Voilà, voilà. Alors, tout dépend qui est quoi, comment, à quel point elle fait pression. Mais si vraiment il y a des sérieux problèmes du shomaït, la personne qui est plus religieuse devra, si ça dérange le conjoint, tout ce que je dis maintenant, c'est en très général, il ne faut pas me prendre la lettre, chaque cas, il faudra analyser. Pas du tout, le Rav Shahi l'a dit, et voilà, comment c'est, d'accord ? Dans chaque cas, il faut vraiment analyser, être suivi par quelqu'un si possible. Si ça crée des grands problèmes du shomaït, alors, sur l'essentiel, on ne pourra pas faire de concessions, mais sur le plus de l'essentiel, c'est-à-dire la khoumaït, la mesure des piétés, il faudra faire des concessions. Maintenant, il faut savoir que dans l'âme à bas, le monde à venir, on n'est pas ensemble. On est ensemble, on n'est pas dans le même, on n'est pas jugé. Je ne vais pas être jugé pour les bêtises de ma femme, elle ne sera pas jugé pour les bêtises que j'ai faites. Et je n'ai pas non plus le mérite des mitos qu'a fait ma femme, et la réciproque, idem. Bien qu'on soit ensemble, comment ça se passe, je ne sais pas exactement, je pense qu'on est ensemble, mais on ne vit pas les mêmes trucs. On vit, oui, ensemble, mais chacun perçoit différemment. C'est une autre dimension, le holama-ba. Dans cette mesure, si la femme, alors a priori maintenant, se met avec quelqu'un qui est de standing de niveau différent, de religion, c'est extrêmement déconseillé. Il faut vraiment trouver la personne avec qui on est vraiment au même point et on évolue en même temps, parce qu'après, les écarts sont extrêmement douloureux. Parce que je dis, surtout, on peut s'écraser, mais pas sur ça. Donc, lui ne veut pas avancer, elle veut avancer, ou le contraire, elle ne veut pas avancer et lui va avancer. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est très très dur. Tu ne peux pas l'obliger à faire la religion, c'est insupportable. Quelqu'un qui ne veut pas, c'est très dur de l'obliger. On ne peut pas non plus faire descendre celui qui veut, et c'est la voie de Dieu, la vérité, c'est une chose, on ne peut pas faire l'impasse, c'est absolument impossible. Donc, surtout, avec des problèmes très très durs. Donc, a priori, ne pas rentrer dans les problèmes. Donc, dans le cadre des rencontres qu'on fait avant un mariage, bien vérifier le niveau de religion, les ambitions, les directions, parce que c'est extrêmement décisif pour la suite de la vie du couple. Si on est déjà, comme hélas, beaucoup de cas, déjà dans la boue, d'accord ? Alors, il faut comprendre que son lama bas, ce n'est pas le mien, ni son enfer, elle fait ce qu'elle veut et je fais ce que je veux. Il faut beaucoup de tolérance, accepter. Elle veut aller, je ne sais pas moi, en mini-jupe, moi je suis super froum, machin, bon, je ne regarderai pas. Quand elle vient, je ne regarderai pas, d'accord ? Elle fait ce qu'elle veut. C'est ma femme, j'ai très bon, je mange avec Kipar, je joue avec P.O.T. et Barbe, elle va en mini-jupe. Qu'est-ce que je peux faire ? Ma femme, oui, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a une solution, divorcée. Ok. Maintenant, des fois, il y a des enfants, etc. C'est peut-être dommage, des fois, oui, mais peut-être... C'est à sourd, je ne veux pas. Elle peut-être l'appareil, mon cher ami. Tu sais qu'Alpi, à l'Aha, tu dois dire qu'on va le matin, tu l'aies dit ? Alors, et c'est la chonara, et tu parles, les machins, et tes yeux... L'appareil, on fois mille, d'accord ? Bi tout le Torah, elle va dire, chaque seconde, bi tout le Torah. Tous les journaux, bi tout le Torah. Alors, Dieu est pardonné, et après a pardonné. L'adultère, l'assassinat, l'avodazara, et pas bi tout le Torah. Non, il faut essayer, évidemment, dans un couple, d'essayer de l'éduquer, de la rapprocher, de l'expliquer, etc. Elle ne veut pas, d'accord ? Elle va en mini-jupe. Bon, c'est un super gros problème. Je ne sais pas si moi, j'aurais tenu le coup, peut-être que j'aurais dit divorcer. C'est toujours une option de divorcer. Mais attention, on ne veut pas divorcer. Il y a des enfants, je ne sais pas. On a aussi un problème d'éducation. Est-ce que c'est bien que mes enfants voient une mère en mini-jupe ? Je ne sais pas. Il faudra décider si on veut divorcer ou pas. Mais en cas où on ne veut pas divorcer, ce n'est pas obligé qu'on se voit des tomates sur la tête toute la journée. Je dois comprendre le fait qu'un calaire en mini-jupe n'interfère en rien dans mon olamaba. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que des fois, je me sens qu'un calaire en mini-jupe, c'est comme si moi, j'aurais en mini-jupe. D'accord ? On me touche. Je ne supporte pas ça parce que ça m'a contre mes convictions. Ok, mais c'est elle. On est censé être une personne. C'est exactement ce que je veux dire que non. C'est l'erreur commune. On est censé être la même personne. Non. Vous iriez un homme et une famille dont ils vont faire un et deux ? Non, non et non. A priori, si on peut éviter cela, oui. Mais une fois qu'on est marié, et ça ne va pas ensemble, est-ce qu'il faut que, dès que ça ne va pas dur, on n'est pas dans le même niveau, on va dire un certain niveau de différence, il faut que le couple pète ? Non, pas forcément. Pas forcément. Moi, j'avais un voisin, Bal Chouba. Sa femme n'a pas fait de Chouba. Il fait Shabbat. Et sa femme lui passait l'aspirature entre les pieds. Shabbat. Et tout allait très bien. Alors, il fait l'aspirature. Et alors ? Qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que tu proposes ? Ou bien lui, il arrive de faire Shabbat comme elle, ils vont les deux au Club Med. Ou elle, elle fait Chouba, elle ne veut pas, ou il divorce. Alors, une solution intelligente, elle ne veut pas changer. Lui, il ne veut pas changer. Alors, il doit divorcer ? Non. Elle ne veut pas changer, il ne veut pas changer. Il ne peut pas changer, elle ne veut pas changer. Qu'est-ce qu'on fait ? Toi, tu dis, c'est impossible. Non, c'est possible. Où est le mal ? Je suis en train de chanter les chants de Shabbat sur ma table. Elle passe l'aspirateur entre mes pieds. J'ai fait une avera ? Aucune avera. Et c'est un juif, c'est pas un espagnol ? Et c'est quelque chose comme ça ? Va dans la rue, il y a tous ceux qui passent le tout, qui rentrent en voiture. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. C'est une erreur. Les gens croient que la femme, les gens croient que leur femme, c'est un membre de lui. Et lui est en train de faire qu'il lui s'abatte. Non, c'est une erreur fausse, mauvaise, fausse. C'est pas mieux de divorcer. Non ? Non ? Il n'y a pas accepté. Mais pourquoi ? Tu sais qu'on commence durant un divorce. Et les enfants, etc. Papa, il aime maman. Les enfants voient... Je ne sais pas. Peut-être... Alors, le vrai problème, c'est pour l'éducation des enfants. Ça, on verra peut-être après. C'est vrai que si on n'a pas encore d'enfants, peut-être que ça vaut d'éviter les problèmes d'éducation. Après, peut-être que ça vaut la peine de divorcer. Je pense que oui. S'ils sont déjà là, qu'est-ce que tu leur enseignes quand il y a deux images différentes ? On va parler. Attends, lentement. Attends, entre l'homme et la femme. Les enfants, on verra, je ne sais pas quand. On n'a plus beaucoup de temps. C'est pas bon pour les enfants. C'est pas bon pour les enfants. Mais tu proposais le divorce, c'était pire. Regarde, regarde. Papa, regarde. Les enfants voient. Papa aime maman, la respecte. Maman aime papa, il se respecte parce qu'il s'aime. Papa est chômeur, chabat. Maman, pas. Maman, il y a un chômeur. C'est pas logique. Hein ? C'est vrai qu'on peut dire de l'autre côté. Oui, on peut dire de l'autre côté, bien sûr. Toi, tu dis, c'est normal que maman fasse chabat. Mais elle te dit, non, c'est vrai normal que mon mari aille avec moi faire les emplettes. Je ne comprends pas. Chabat. Elle a raison dans son point de vue à elle. Je ne sais pas ce que Dieu a dit de faire ça. Mais elle n'y croit pas. Elle ne veut pas. Pour elle, c'est des bêtises. Laisse tomber. Tu as fait tout. Va, ok, bien, ok. Mais maintenant, s'ils sont maintenant... Ils s'aiment, ils sont bien. Tu préfères un divorce ? C'est pas bien. C'est pas bien pour les enfants. Mais un divorce, c'est pire. À mon avis. À mon avis. Maintenant, j'ai pris un cas extrême de chabat. Mais des fois, ce n'est pas ça. C'est... Elle veut manger un pizza, un McDo fish. D'accord ? Et toi, ça te met hors de toi. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas ton enfer. Ce n'est pas ton enfer. Alors, il y a... Tu as le devoir, ok. Tu as le devoir de dire aussi aux voisins et à l'autre. D'accord ? Tu vas dire à chacun qui... Va avec une pancarte, on va le McDo. Tous ceux qui sont juifs ne rentrent pas là-dedans. Tu fais ça ? Tu ne fais pas ça. Tu n'as pas de devoir. Tu n'as pas de responsabilité par rapport à ta femme. Tu as le besoin de le dire une fois, deux fois. Elle a compris. Elle ne veut pas. Ok, stop. Voilà, c'est tout. C'est tout. Excusez-moi, on s'arrête. On ne peut pas dépasser là. On reprendra dimanche ce sujet super important. Bonfié par la femme. J'aime si comme Guamé. Oui. responsible. Bon parfois, bien sûr.